kiko tout le monde qui m'amène ici sur une vidéo de neverwinter il y aura pas de gameplay c'est juste moi assis sur ma chaise avec mon allosaurus qui ressemble pas vraiment un allosaurus mais c'est pas grave inquiétez pas il ya plein d'autres jeux qui n'arrivent pas à le faire comme ils ont du mal aussi vous inquiétez pas neverwinter c'est une petite pointe d'humour je joue à lille de highland alors vous inquiétez pas ce niveau là oui c'est principalement je vais parler de la campagne parce que le live de jeudi dernier de 6 heures de live je voulais arriver à niveau 80 et lendemain je n'ai pas compté mon live lendemain j'étais tellement claqué que je sais même pas comment j'ai réussi à finir la campagne mais la campagne est finie moi personnellement moi j'ai bien aimé la campagne même si dans le tchat on me disait qu'il n'y a pas assez de mobs et tout ça moi personnellement ça me dérange absolument pas parce que comme ça je pouvais voir un peu les décors le travail qu'ils ont fait et tout ça malgré qu'à un moment donné j'ai pensé avoir tombé ma réalité je suis tombé sur une plateforme invisible je sais pas neverwinter si vous regardez cette vidéo je vais essayer de retrouver le moment sur mon live on le retrouve je crois que c'est dans je crois que c'est 30 minutes après ou 40 minutes après je sais plus ou qu'il ya sur mon live twitch ou qu'il ya le petit hic je vais dire parce que pour moi c'est pas un bug et pour moi c'est pas un exploit d'exploitation de bug ni rien ou un glitch ou quoi qu'est ce que mon je crois qu'il ya juste un petit patching à faire ce niveau là je l'ai découvert en plein live en plus sans faire exprès alors je sais pas faut peut-être voir ce niveau là comme je disais moi vis-à-vis de la campagne moi j'aimais bien parce qu'il n'y avait pas trop de mobs comme je disais je pouvais voir un peu plus comment ça ça se passait tout ça il ya deux trois trucs qui m'a plu dans la campagne c'était l'un deux trois soleil au début j'avais pas des tout compris que c'était ça mais c'était dommé final jumper sorti sur mon tweet qui m'avait fait remarquer et blonde comme je suis au début je n'avais pas compris mais c'est par après qu'ils ont compris et que j'ai compris le sateau de sable ça je trouvais ça c'est gagne c'était mignon j'aimais bien cette partie là c'était assez minouche oh et tout ça belut babulu c'est des petits trucs comme ça qui est moi personnellement j'aime bien parce que ça montre qu'il ya des détails il ya montrent quand même il ya des recherches dans le jeu le seul hic que moi je n'ai pas vraiment aimé avec la campagne c'était vis-à-vis des récompenses qu'on finit la campagne moi personnellement à pièce d'or deux pièces d'or trois pièces d'or cinq pièces d'or non ok l'atout les atouts étaient intéressants c'était ça c'était chouette vis-à-vis des diamants j'aurais quand même aimé avoir un zéro en plus mais ça c'est juste moi je crois peut-être des autres joueurs je sais pas dites le moi dans les commentaires il faut bien que de temps en temps j'ai un petit point de l'humour on va dire non je rigole non franchement la campagne moi personnellement je quand même aimé même si vers la fin je commençais comme je dis je les terminais le lendemain j'ai dormi que deux heures ce soir là c'était pas mal franchement mais j'aimais bien le système du dragon à la fin je vais pas trop je vais pas trop le spoiler si jamais les gens qui n'ont pas encore fini alors je vais pas dire ce qui se passe avec le dragon à la fin mais j'aimais bien le cette tactique là au début j'avais pas du tout compris mais comme je disais j'avais dormi que deux heures c'était bien franchement ça j'aimais bien on fallait quand même y comprendre un peu et comme j'étais complètement claqué alors j'ai pas vraiment prêté attention au début je crois que c'est après cinq à dix minutes que j'ai compris ce qu'il fallait faire blonde comme je suis comme toujours mais bon c'est pas grave mais c'était bien franchement c'était bien le truc c'est que par contre l'histoire d'un autre histoire aussi c'est qu'on termine la campagne vous avez les événements pendant chaque zone ok c'est un peu mystique comme ça c'est l'histoire des ruines et tout comme et tout ça ça aussi c'était pas mal j'ai beaucoup aimé mais pour moi et je sais que peut-être dans les commentaires va peut-être m'engueuler ou bien j'ai des amis sur xbox qui vont peut-être m'envoyer des messages privés pour m'engueuler je trouvais que c'était un peu vite pour récupérer tout personnellement pour récupérer vu qu'ils se jouent de l'événement spawn assez vite après ce que j'ai vu parce que je suis arrivé dans une map l'événement ou que j'arrive sur place c'était fini et bon même pas trois secondes après il y avait déjà un autre je trouvais ça un peu vite mais comme je dis ça c'est mon avis personnel je sais pas si c'est le cas pour les autres voilà comparé à l'ancienne campagne le niveau 15 personnellement je peux faire celui ci vachement mieux mais vachement mieux la dernière campagne j'ai pas du tout aimé bon comme je dis ça et niveau 15 pour nous les heures pour nous qui était niveau 70 et plus ou moins stuff ou bien qu'eux ils étaient niveau 70 et 100% stuff je pouvais comprendre pourquoi ils ont pas eu leur plaisir là dessus un c'était back et ben pas back et dans le sens où que le travail était vite fait et tout pour nous pour les des joueurs qui cherchaient parce que moi j'aime bien pousser mon perso jusqu'au bout même si je râle des fois dessus mais ça me pousse à chercher pourquoi je suis tombée ce moment là c'est que j'aime ce que j'ai eu pendant certains temps ici en faisant ce que j'ai avec celui ci en train de faire les donjons ça c'est pour une autre vidéo à part et là je sens que je vais me faire ascendier à 100% sur cette vidéo mais bon je me commence déjà mentalement à me préparer mais vis-à-vis de cette campagne moi j'ai beaucoup aimé j'aimais bien l'ambiance le décor pour moi il manquait des chauves-souris et l'été est là chez moi et j'ai une famille de chauves-souris dans l'un qui qui s'amuse le jardin dans le jardin le soir et fin de l'après-midi tout ça alors j'adore les chauves-souris je suis batwomen en réalité hein mais bon! Yas, nana, 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 nana batman! mais bon...yeah il faudra que jetexte un café moi ici j'ai beaucoup aimé franchement j'ai bien aimé la campagne comme je ainsi l'ai pris mon temps j'ai pas speed sur la campagne ni rien et c'était pas trop chiant parce que moi il y a des campagnes que j'ai pas vraiment fini encore la chute je n'ai pas du tout fini la deuxième zone parce que je la trouve chiant mais comme je dis c'est un point de vue personnel que j'ai chaque joueur est différent pour ça que j'aime bien cette campagne ci c'est qu'il n'y avait pas trop de mobs à mon goût moi pour moi les mobs c'est je dois je dois voir des mobs presque non-stop dans les donjons et les escarmouches les événements et tout ça pas quand je suis en train de faire en campagne mais comme je dis c'est point de vue personnel ce n'est pas les vies de tout le monde ça je le sais parce que j'ai dit dans mon chat là j'en ai plusieurs qui me disaient qu'il n'y avait pas assez de mobs j'ai des gens sur xbox de temps en temps en chat et qui j'en parle pour eux il n'y a pas assez de mots mais pour moi c'était parfait un c'est bien simple là je suis en train de jouer assassin creed odyssey j'ai quand même presque 50 heures dans le jeu et j'ai même pas encore trouvé sa maman pour te le dire alors j'aime bien prendre mon temps avec des jeux comme ça maintenant il faut savoir comme je dis je n'ai pas encore je le dis je n'ai pas encore commencé à vraiment chipoter dans tout ce qui est là les armes des armures et tout j'ai pas encore commencé ça vis-à-vis de la campagne pour moi moi personnellement je les aimais malgré que j'étais morte de fatigue mais morte de fatigue mais pendant c'est avec cette vidéo je vais faire mais mais les best-of parce qu'il ya des moments où pardon il ya des moments que je me suis éclaté de rire et des moments que j'étais incompréhensible mais bon mais je vais voir un peu comment je vais tourner les restes de mes vidéos mais franchement moi j'ai aimé même si beaucoup de gens n'ont pas aimé allez sur ce bisous bisous ah oui aussi si vous avez envie de regarder une petite pub qui vous prend 30 secondes moi je pourrais avoir trois cents ça me ferait hyper plaisir vraiment ça me ferait plaisir ça bisous merci je vous aime